Musique Au CIMA 2015, Kubota présente sa nouvelle série de tracteurs à forte puissance développant entre 130 et 170 chevaux. Ce tracteur vient justement à l'occasion de ce CIMA d'être élu tracteur de l'année 2015. Ce tracteur il est fabriqué en France et pour en savoir un plus, nous allons aller à la rencontre de Michael Provo, qui est chef de produit chez Kubota et qui va nous parler des caractéristiques techniques et puis du positionnement pris également de ce tracteur et des ambitions de Kubota sur ce nouveau segment de marché. Michael Provo, on parle de tracteur de forte puissance, ça commence par le moteur. Qu'est-ce qu'il y a comme moteur dans ce M7 ? Alors nous avons sur nos M7 un moteur 6 litres centre cylindré, c'est un moteur Kubota, 4 soupapes par cylindre et qui répond déjà à la norme antipollution stage 4 finale. Quel est le système de dépollution ? On utilise deux technologies, la technologie DPF de Kubota et la technologie SCR pour ce moteur-là. DPF c'est quoi ? Diesel, particules, filtre, donc un filtre à particules. Est-ce que vous aviez déjà fabriqué des moteurs aussi puissants chez Kubota ? Alors la base moteur 6 litres 100 est très bien connue parce qu'elle est utilisée aujourd'hui sur notre MGX génération 2 M135 et nous avons un moteur 6 litres centre cylindré, 4 cylindres, donc il y avait largement le potentiel d'aller au-delà des 130, 150 et 170 chevaux. Alors transmission, qu'est-ce que vous proposez ? Alors on va retrouver sur ces M7 deux types de transmission, on aura une transmission à variation continue qui s'appelle Kubota KVT et on retrouvera une transmission Power Shift 40 rapports avant arrière qui sera une K-Power Plus de Kubota également. Donc des transmissions made in Kubota également ? Alors la technologie développée et la partie logicielle c'est du 100% Kubota et on utilise un fournisseur européen très bien connu pour nous accompagner dans ce domaine-là. Un mot sur les capacités hydrauliques et en relevage de ce tracteur ? Alors là où on fait très fort justement avec la génération M7 c'est qu'on offre 9 tonnes de capacité de relevage en série sur quels que soient les modèles et en termes de débit hydraulique on aura deux configurations, une configuration 80 litres minute pour les entrées de gamme jusqu'à 110 litres minute en pompage, circuit fermé pour les plus hautes gammes. Qu'est-ce qu'on va trouver en matière d'électronique embarquée ? On a la totale, on retrouve justement un écran tactile 7 pouces ou 12 pouces sur la totalité des modèles Ambition et Modèles Actives et sur ces interfaces-là on est capable d'avoir la technologie Isobus, d'avoir l'autoguidage et également toute la partie géocontrôle avec toute la gamme d'outils Orange Kubota. Alors c'est combien de puissances différentes et combien de finitions différentes ? Alors au total on a trois puissances aujourd'hui, on a le M7 131 pour 130 chevaux, le M7 151 pour 150 chevaux et le tout dernier avec 170 chevaux, M7 171. Et en termes de finition de gamme ? En termes de finition donc ça nous fait trois modèles, un modèle Access pour l'entrée de gamme avec un modèle Ambition en milieu de gamme et un modèle actif qui sera vraiment l'élite de chez Kubota demain. Jusqu'à présent, Kubota était connu pour ses tracteurs on va dire simples, fiables et robustes. Sur cette gamme-là vous introduisez pas mal de nouvelles technologies, d'électronique embarquée avec par exemple une transmission en variation continue. Est-ce que vous sortez un petit peu de votre précaré avec ça ? Oui tout à fait, jusqu'à aujourd'hui on va dire que les tracteurs étaient en provenance du Japon donc avec un cahier des charges très japonais et nos recommandations européennes. Et aujourd'hui on passe un cap avec notre nouvelle usine basée au nord de la France où là on aura des produits M7 100% dédiés pour le marché européen. Quelles sont les exploitations que vous allez désormais toucher qui aujourd'hui n'étaient pas accessibles avec vos anciens tracteurs ? Aujourd'hui les spécifications du M7 vont nous permettre de toucher différentes gammes d'exploitation. On va avoir la polyculture élevage parce que le tracteur reste relativement compact mais avec ses 9 tonnes de relevage on pourra pouvoir s'attaquer au milieu de la grande culture. Est-ce que vous êtes présent, vous avez des concessionnaires dans les zones de grande culture ? Alors justement au niveau du réseau on y travaille tous les jours, on a une équipe dédiée pour ça justement et on aura en 2015 encore de l'évolution de notre réseau notamment sur le milieu de la grande culture. Quels sont vos objectifs de vente à court terme en France ? Pour le marché européen on va bénéficier de 750 M7 cette année pour l'année 2015. C'est-à-dire que vous êtes contingenté, vous n'en aurez pas assez pour tous vos clients ? Alors aujourd'hui la demande est très très soutenue, aussi bien sur le marché américain, nord américain que le marché européen donc on va essayer de servir la totalité des filiales et donc avec 750 machines pour le marché européen ce sera déjà un premier pas relativement intéressant pour l'ensemble de notre réseau. Qu'est-ce sera le positionnement prix de ce tracteur par rapport à la concurrence ? Le positionnement en termes rapport finition, rapport prix, équipement. On veut, comme la politique a toujours été chez Kubota, d'être très très agressif. Et on y travaille justement avec des technologies embarquées qui vont nous permettre justement d'avoir un prix agressif et des équipements relativement intéressants par rapport à nos concurrents. Kubota fabrique des moissonneuses batteuses spécialisées pour la récolte du riz. Est-ce qu'on en verra demain dans la bourse pour récolter du blé ? Oui c'est vrai qu'aujourd'hui Kubota fabrique plus de 25 000 moissonneuses batteuses sur le marché asiatique. Donc ils ont un savoir-faire, ils ont une qualité de produit. Donc on étudie les opportunités, mais bon pour l'instant aujourd'hui on reste vraiment concentré sur les outils et le tracteur agricole. Michael Provo, je vous remercie. Merci à vous.